Bonjour, je m'appelle Adrien Constant, je suis associé avec mon père en GAEC, GAEC de Camillet. On est situé à Sainia-Caivig, on est en polyculture et levage, au vin blond à laitant, on fait du porc, des noyés en bio, 20 hectares de céréales et après tout est en herbe et luzerne. Nous on était en conventionnel pur, charrue, vibro, rote à labo, on repasse un coup de vibro des fois, et on s'est rendu compte un peu qu'en force de retravailler, on n'avait pas forcément plus de rendement que ça, et j'ai un voisin qui a une parcelle attenante et qui s'était mis à faire ça, et qui avait un rendement égal, voire plus que le nôtre, donc on s'est dit pourquoi il arrive et pas nous. On s'est lancé en 2014 sur 4 hectares, en 2015 on a passé 15 hectares et maintenant en 2020 on est sur la totalité. Du bouche à oreille, un peu internet, et après je me suis rapproché un peu du CRDA, François Erissou, et puis voilà, puis c'est parti, la dynamique a pris. Alors moi j'ai commencé déjà sur de la céréale, pire et gras, et derrière j'ai semé ma céréale. Et j'ai eu de très bons résultats, moins de produits phyto à mettre dessus, à part au désherbage, j'ai pas fait de fongi dès la première année. Donc après ça m'a encouragé à continuer mon process, mais en développant d'autres choses, dont les couverts à l'avenir. Eh bien déjà, j'ai fait des années de terre au départ, quand on l'a bourré, des gros orages, on avait tout au fond, toute la matière organique et tout, tout était au fond des terres. Et on a vu que depuis, quand on fait ça, depuis 2014, on voit que la terre ne bouge pas, les cultures ne bougent pas, on n'a pas des coulées de terre partout, on a fait des comptages de verres aussi et tout, et c'est pas comparable à ce qu'on avait au départ. Quand on voit que le sol vit bien, derrière tout suit, déjà quand on sort des couverts comme ça, et qu'on voit que les animaux, ils laissent rien ou presque rien, c'est assimilé, et il n'y a pas d'achat extérieur quoi, on essaye au maximum, à part les coûts de semences et les coûts de l'implantation. L'avantage c'est que voilà, on a un peu le broyeur devant, et derrière, ça remet au sol aussi, de l'épandage directement quoi, sans épandeur, sans tracteur. La tondeuse devant, et l'épandage derrière en gros, ce qu'il faut voir un peu comme ça. C'est plus flagrant sur les brebis, mais la vache, parce que la brebis va plus raser, mais la vache, quand on voit la différence de là et de là, elles n'ont quand même pas laissé grand chose, et puis elles remettent une partie au sol. Mais je veux dire après, on a la chance d'avoir du lisier et du fumier nous, donc ça nous diminue vachement le poste d'engrais. Autant à une époque, on ne savait pas quoi faire du fumier et du lisier, autant maintenant on l'utilise mais à bon escient quoi. Et puis on voit que les couverts ou les cultures suivantes, le retrouvent quoi. C'est un coût moindre que d'acheter de l'engrais ou d'acheter des phyto, donc voilà, on s'y retrouve, pour moi je m'y retrouve dans ça aussi, et dans tout ce qui est santé après derrière quoi. Moi je voudrais arriver un jour à terme, à plus me servir de la sulfateuse quoi. Voilà, à faire des couverts, se mettre dedans, que ça gèle, mais ça se fait pas en deux ans quoi. Parce qu'on le fait pour nous, mais on le fait pour nos gamins aussi, et moi j'ai deux gamins, quand ils voient partir la sulfateuse, ils veulent venir et je leur dis non, vous venez pas, ça leur fait un petit, voilà, et puis même pour nous, on le voit maintenant, on se fait détruire dès qu'on prend une sulfateuse ou les panneurs d'engrais. Donc si on peut éviter ça aussi, voilà, c'est aussi ça, mais il y a encore beaucoup à travailler dessus quoi, il y a sur les espèces, les implantations, il y a beaucoup de réflexion, même avec un peu de recul, mais c'est pas assez moi ce que j'ai par rapport à certains, mais de ce que j'ai, j'ai encore beaucoup de travail à effectuer. Sous-titrage Société Radio-Canada